Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci au Seigneur qui nous donne de comprendre encore une fois que ce qu'il a vécu hier, nous pouvons le vivre aujourd'hui, tout simplement parce que ce qu'il a vécu est inscrit dans son immensité et son immensité est rendue présent à tous âges dans une permanente et parfaite éternité et que nous pouvons donc aller dans le jardin des oliviers, nous pouvons vivre son agonie, nous pouvons vivre sa flagellation, nous pouvons vivre sa crucifixion, nous pouvons vivre sa mort et sa descente de la croix, nous pouvons vivre sa descente au tombeau de manière actuelle, de manière actuelle, véritablement actuelle, non pas simplement dans l'ordre du souvenir. Et c'est là, frères et sœurs d'amour, la structure même de notre vie dans la divine volonté, tant dans les actes que dans la méditation des heures de la passion qui est, comme nous l'avons dit et comme le Seigneur le dit, la réparation par excellence. Donc nous nous sommes arrêtés ce matin sur la quatrième heure et nous parlions de Judas. Et nous avons fini avec Judas. Voilà, frères et sœurs d'amour. Donc le mystère reste grand, le mystère reste immense. Personne ne saura jamais, la main sur le cœur, dire ce qui se passe dans les derniers instants du trépas d'une âme, quel que soit ce qu'elle est. Voyez, voyez, donc on est là dans le mystère, effectivement, dans le mystère. Dieu seul saura nous dévoiler tous les arcanes des âmes lorsque nous serons dans la parfaite communion avec lui au ciel ou encore ici-bas dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, toujours dans la quatrième heure, voyons comment le Seigneur maintenant va instituer l'Eucharistie. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, il va instituer le sacrement de l'Eucharistie. Voici que Jésus, comme l'Usa le perçoit, il voit Jésus se lever de table. Donc tu t'approches, dit l'Usa de la table, où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Mon cœur, je vois que ta divine personne revêt une expression de tendresse et d'affection que je n'ai jamais vue auparavant. Tes yeux brillent d'une lumière plus vive que le soleil. Ton visage resplendit. Tes lèvres sourient et rayonnent d'amour. Tes mains et tous tes membres prennent l'attitude du Créateur. Je te vois, mon amour, tout transfiguré. Il semble que ta divinité déborde de ton humanité. Mon cœur et ma vie, Jésus, ton aspect jamais vu attire le regard de tous. Les apôtres sont saisis par un doux enchantement et n'osent parler. Ta douce maman accourt en esprit au pied de la sainte table, toute saisie devant l'immensité de ton amour. Les anges descendent du ciel et semblent dire « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont de vraies folies d'amour à l'excès. Un Dieu qui crée non seulement le ciel et la terre, mais qui se crée lui-même à partir de la matière corruptible d'un peu de pain et d'un peu de vin. » Voilà le passage, frères et soeurs, bien-aimés, détonnant de la quatrième heure, l'institution de l'Eucharistie. Frères et soeurs d'amour, remarquons bien qu'ici nous sommes en régime catholique et que le régime catholique n'est que le régime biblique et tel que ça s'est passé réellement. Voyez ? Les interprétations qui viennent après dans des ratiocinations de tous ordres de ceux qui croient être plus intelligents que Dieu ne rencontrent pas la vérité de l'Écriture. Il est dit qu'au jour de la Seine, le Seigneur prie le pain, il dit « Prenez et mangez ceci et mon corps. » Il dit « Prenez et mangez ceci et mon corps. Prenez et buvez ceci et mon sang. » Le sang de l'Alliance éternelle qui sera répandue pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et puis, vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, dans la réforme radicale, avec Luther et ses amis, les Twingly, les Ockelampad, les Calvins et tout ça, ils vont arriver à une progressive dénaturation de la réalité de l'Eucharistie, tout simplement, frères et soeurs bien-aimés, parce qu'ils ne conçoivent pas que l'illimité, l'infini, prenne place dans le fini. Ils ne peuvent pas un seul instant dans leur intelligence. Pensez que l'infini, le créateur, viennent prendre possession dans une matière, dans une matière. Parce que c'est tout simplement, voilà. Alors, maintenant, il faut chercher le sens véritable, selon eux, de ce qui s'est passé à la Seine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, par exemple, un Twingly dira qu'en fait, quand Jésus disait, ceci est mon corps, vous voyez, il dit, il prenait le pain, il dit, ceci est mon corps. Et puis, avec l'autre main, malheureusement, je n'ai qu'un bras, je n'ai qu'une main. Père Pierre, venez, mon cher Père Pierre. Oui, voilà. Donc, tournez-vous vers, tournez-vous vers les autres. Voilà. Maintenant, avec votre main droite, montrez le pain. Non, tournez-vous vers les autres. Ceci est mon corps. Très bien. Ceci est mon corps. Et avec votre main gauche, désignez-vous. Oui, oui. Très bien. Alors, faites le geste là, devant tout le monde, vous voyez. Voilà. Donc, montez le pain. Montez le pain, tout à fait. Exactement. Voilà. Twingly dit que, il tient, Jésus t'aimait le pain d'une main et il disait, prenez ceci et mangez ceci à mon corps. Il dit, ceci est mon corps. Vous voyez, prenez-les et mangez ceci est mon corps. Pour dire que le pain n'est pas de son corps, vous voyez. Donc, d'une main, il tend le pain et de l'autre, il se désigne lui-même. Ici, frère et soeur d'amour, lui, il a décrit, décrit parce qu'elle est. Merci mon cher père. Merci mon cher père, bien aimé. Merci. 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 Oui. Merci père Pierre. Donc, il fait ça. Voilà. Tenez, j'ai mangé. En fait, ceci est mon corps. En fait, il vous dit que le pain n'est pas le corps de Jésus. Mais il est très clairement dit, n'est-ce pas, le texte grec, le martel, touto est in somamu. Ceci même, ceci, c'est dit ceci, c'est dit que cet objet, c'est mon corps. Touto est in somamu. Ce n'est pas cela, ceci représente mon corps. Prenez-les et mangez. Donc, en fait, de toutes les façons, pourquoi dire ceci est mon corps quand on veut simplement nourrir des personnes, vous voyez. Quand je veux vous donner à manger, est-ce que je dis ceci est mon corps? Pourquoi est-ce qu'il avait à ajouter ceci est mon corps? S'il avait juste besoin de donner à manger au gars, il dit, tenez, mangez. Et tenez, mangez, ceci est mon corps. Tenez, mangez, ceci est mon corps. Tenez, mangez. Non, c'est le comble du, vraiment, d'une volonté réelle de déformation du texte. Ici, Frère Sœur d'Amour, lui, a contemplé notre Seigneur dans ce qu'il y a de plus éclatant. Le Fils de Dieu, dans son rayonnement de gloire, comme au tabac, jadis, les rayons de lumière sortent de tout son être. Et sa majesté prend justement un cran au-dessus de l'ordinaire. Il prend le pain. On dit que les anges descendent en ce moment. Frère Sœur bien-aimé, si nos Seigneurs nous donnent de voir ce qui se passe à la messe, c'est exactement ça. Les anges descendent. Et puis, on dit, la douce maman accourt en esprit, n'est-ce pas, au pied de la sainte table. Notre très sainte main est là. Les anges descendent. Le Père descend, il dit, les anges, ils disent, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des vraies folies d'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Tous sont dans l'expectative. Dieu, trois fois saint, Frère Sœur d'amour, qui a créé, que personne n'a créé, qui a créé les univers visibles et invisibles, va se recréer. Va se recréer dans un morceau de pain. L'alchimie, Frère Sœur d'amour, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il dit, il se recrée lui-même, il se crée lui-même à partir de la matière corruptible. Il prend le pain, il se crée de nouveau dans le pain. C'est bien le sens de ceci est mon corps. Ça ne peut pas être autrement. Prenez et mangez ceci est mon corps. Ce n'est pas ceci le symbole de mon corps. Ceci représente mon corps. Ceci signifie mon corps. Ceci a l'air d'être mon corps. Ceci est le figuratif de mon corps. Ceci est l'analogie, une analogie de mon corps. Il dit, ceci même est mon corps. Hoc est enim corpus meum. Ceci même est mon corps. C'est ci même que je vous dis là. Vous voyez, Frère Sœur d'amour, ce qui veut dire que nous sommes là devant ce qu'il y a de plus. Le Seigneur nous le dit, il s'est établi pleinement dans la matière eucharistique, dans les accidents du pain, tout simplement parce que le pain ne peut pas lui dit, va-t'en. C'est le seul lieu où il vit de manière permanente aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des âmes qui vivent déjà au quatrième degré de la diminuée volonté. Je n'ai pas encore rencontré pour ma part. Peut-être que ça existe quelque part dans le monde. Mais Frère Sœur d'amour, Jésus dit qu'il trouve sa place de manière parfaite dans la matière eucharistique, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Le seul bémol, c'est que la matière eucharistique ne peut pas lui rendre, vous voyez, amour, honneur, adoration et gloire. Et c'est pourquoi chaque fois il trouve le premier moment pour rompre, je ne sais pas, les accidents pour rentrer dans l'âme qu'il reçoit. Et quand il rentre dans l'âme, il croit vouloir pouvoir s'établir de manière permanente, mais il n'a que quelques minutes, il ne trouve pas sa place. Et alors il repart. Frère Sœur d'amour, « Oh mon amour insatiable, pendant qu'ils sont tous ainsi autour de toi, tu prends le pain et tu l'offres au Père. Et j'entends ta voix très douce qui dit, Père Saint, grâce te soit rendue à toi qui toujours exauce ton fils. Père Saint, sois avec moi. Tu m'as envoyé du ciel sur la terre pour m'incarner dans le sein d'une vierge et sauver nos enfants. Permets-moi aujourd'hui de m'incarner en chaque hostie, en chaque hostie pour continuer à sauver ces créatures et à être la vie pour chacune d'entre elles. Tu vois, oh Père, il ne me reste plus que quelques heures. Qui aurait le courage de laisser mes fils seuls et orphelins? Ils sont nombreux leurs ennemis, les ténèbres, les passions, les faiblesses. Qui les aidera? Je t'en supplie que je demeure dans chaque hostie pour être la vie de chaque chacun de mes fils, pour être leur lumière, leur force, leur soutien. Sans cela, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles. Mon amour irrésistible. Je ne veux ni ne peux laisser mes enfants seuls. Voilà la raison pour laquelle, Frère Saint-Bien-Aimé, le Seigneur laisse l'Eucharistie en partage. Il ne veut pas nous laisser seuls parce que sans l'Eucharistie, où irions-nous? Nous serions sujets à tous les ennemis de l'âme, les passions, les faiblesses, les convoitises de toutes sortes, qui nous sortiraient, justement, continuellement de ces... Alors, il a dit, Seigneur, mon Père, je t'en supplie, donne-moi cette possibilité de rester de manière permanente dans l'hostie. C'est pourquoi, Frère Saint-Bien-Aimé, contrairement à ce que la réforme protestante avec Luther peut dire, ça dit que il y a effectivement présence réelle, mais la présence réelle est quand c'est célébré en présence de l'Assemblée, avec les paroles qui sont prononcées. Mais une fois que la célébration est terminée, la matière, le pain que les gens ont partagé, ce n'est plus le corps du Christ, on peut le jeter aux oiseaux, voyez? Et alors, Frère Saint-Dameau, il y a la permanence de cette présence de Jésus dans l'Eucharistie, qui fait que Frère Saint-Dameau, Frère Saint-Dameau, il ne s'en va que lorsque l'accident, la matière a disparu. Cette quatrième brasse beaucoup de thématiques, Frère Saint-Dameau. Moi, je l'ai choisi et dans cette articulation cadencée de la dynamique des heures de la passion. Frère Saint-Dameau, l'homme est désormais capable, c'est vraiment des folies, des folies, de poser Dieu dans le creux de sa dent. De poser Dieu dans le creux de sa dent, Frère Saint-Dameau. Où est-ce que vous l'avez vu, ça? Dans quelle religion? Ce n'est pas simple et pu et plate folie. La stabilité de la permanence de Jésus dans l'Eucharistie, Frère Saint-Dameau, nous dit combien il s'est fait prisonnier, prisonnier de son amour pour nous, prisonnier, il est prisonnier d'amour, il est prisonnier d'amour. Et comme il le dit lui-même, il est dans les six bois des tabernacles de la terre, attendant les âmes, attendant les âmes. Où sont-elles, où sont-elles les âmes? Et s'il n'y avait effectivement rien, nous qui ne croyons pas en cette vérité, et ne prenons pas la juste mesure de cette vérité, l'ennemi de tout bien, qui sait ce que c'est que le corps de notre Seigneur, sait ce que c'est. C'est pourquoi il doit, il est capable de, voilà. Il y a des marchés d'hosties, des lugubres marchés d'hosties. On peut vous acheter une hostie à 5 000 euros, voyez? Et puis, on vous achète une hostie à 5 000 euros, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on achète une hostie à 5 000 euros si c'est rien du tout? Tout ça, c'est pour aller profaner, voyez? Et nous qui avons cette vérité, nous ne prenons pas la juste mesure, Frère Saint-Dameau, tout simplement parce que nous sommes entrés dans une telle désacralisation du mystère de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle, Frère Saint-Dameau. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie surnaturelle. On ne se réunit pas entre chrétiens simplement parce qu'on s'aime bien et parce que les uns et les autres, on a de beaux yeux, et puis on aime bien, on est sympathique, il y a la sympathie, voyez? Voyez bien la sympathie, là? On n'est pas chrétien parce qu'on recherche justement un groupe de personnes avec qui on partage les mêmes idées. On est chrétien parce qu'on est soudé à celui qui nous unit, notre Seigneur, notre Dieu, et qui est là dans sa réalité présente, mystérique et mystique. Et qui travaille, comme il dit, Frère Saint-Dameau, à nous enchaîner continuellement à son amour. Et alors, quand le Seigneur fait cette prière à son Père, Frère Saint-Dameau, on dit que le Père s'est ému, le Père s'est ému aux influences, aux inflexions tendres et affectueuses de sa voix. Il descend du ciel, il est déjà sur l'autel de la Sainte Table avec l'Esprit-Saint et tous deux sont avec toi, ô mon Jésus. Toi, d'une voix forte et poignante, ça veut dire qu'au moment de l'institution de la Seigne, Jésus, Frère Saint-Dameau est celui qui se donne, qui se crée, qui se recrée dans l'hostie. Mais du principe, justement, de cette communion, de cette périchorèse, de cette relation inextricable d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui fait que dans chacune des personnes, on trouve l'autre, la circumcession, cette circularité d'amour. Dans le Père, on a le Fils et le Saint-Esprit. Dans le Fils, on a le Saint-Esprit et le Père. Dans le Saint-Esprit, on a le Père et le Fils. Donc, de sorte que lorsqu'on en prend une des personnes de la Trinité, les deux autres sont obligatoirement, incontournablement présents. Et donc, puisque Jésus rentre dans le Père, qu'est-ce qui se produit, Frère Saint-Dameau? Mais il draine la Trinité. La Trinité vient s'établir dans les espèces. Et quand nous communions au corps de notre Seigneur, Frère Saint-Dameau, nous communions à la vivifiante Trinité. Oh, Gloria, 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 Gloria. Et quand nous communions à la Trinité, Frère Saint-Dameau, nous communions à tout ce que la Trinité contient. Nous communions au ciel, puisque la Trinité contient le ciel. Nous communions aux anges, nous communions aux saints, nous communions à la Vierge et à la Très-Sainte-Mère. A-dire, nous entrons dans cette communion. Et qui, comme la Trinité contient toutes choses, nous communions à tous les chrétiens, à tous les hommes. C'est le sacrement de communion par excellence. Ne cherchons pas la communion en dehors de l'Eucharistie, Frère Saint-Dameau. Puisque c'est Dieu, faisant l'unité, qui se donne à nous pleinement, il se donne à nous avec tout ce qu'il contient. Et comme il contient les cieux, il contient nos Frères Saint-Dameau, nous grandissons toujours plus en amour avec les Frères Saint-Dameau. Quand nous communions véritablement, gloria, gloria. Parce que Jésus nous a unis, a unis nos âmes en sa divine personne. La Trinité, dans l'Eucharistie, Frère Saint-Dameau, nous a soudés. Et la texture, le ciment de cette unité, c'est sa propre vie. C'est pourquoi dans la divine volonté, quand tout le monde sera pleinement dans la divine volonté, on n'aura plus besoin de se poser les questions sur qui es-tu, que fais-tu, et ainsi de suite. On se verra, Frère Saint-Dameau, parce que Dieu est en nous. Cette transfusion de vie continue à cet échange. Voyez, cette circularité d'amour fera qu'on connaîtra chacun instantanément. Au ciel, on ne pose pas la question pour dire, tu viennes de quel côté de la terre ? Tu étais dans quel pays, en fait ? Comment, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais sur la terre ? Non ! Il n'y a plus ces questions-là, Frère Saint-Dameau. Ces questions disparaissent automatiquement, tout simplement parce qu'au ciel, on a la plénitude, la plénitude de la connaissance dans la vie de Dieu. Quand on entre, quand on voit quelqu'un, on dit, voici tel. Tu étais ici, tu as fait ceci, tu as fait... Tout devient clair ! Il n'y a pas une seule once, une seule once d'ombre. C'est dans la perfection de l'amour de Dieu qui unit les âmes au ciel. Gloria, Jésus d'amour. Nous voyons que si nous participons ici-bas à l'Eucharistie, Frère Saint-Dameau, de manière intensivement fervente, avec tout notre cœur, toute notre âme, avec tout ce que nous sommes, nous créons déjà le ciel sur la terre. Padre Pio, on posait la question à Padre Pio, si tu aurais pu célébrer plusieurs messes par jour, si c'était autorisé, à l'époque, on défendait de célébrer plusieurs messes par jour. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué avec un prêtre qui a 62 clochers, on lui demande de célébrer une messe par jour, ça veut dire se faire mourir la communauté chrétienne. Donc, il dit, si ça ne dépendait que de moi, je ne descendrai jamais de l'hôtel. Padre Pio dit, ça, Frère Saint-Dameau. Il faut dire que quand il était à Pietertina, les messes du matin, lorsque les paysans venaient, les messes duraient 7 heures de temps, voyez. Et puis, les paysans, les villageois l'abandonnaient à l'hôtel, voyez, ils sortaient, voyez, un truc. Le soir, on venait ouvrir la chapelle, il était encore là, voyez. Quand il était seul, et que les villageois voulaient profiter de sa messe. Après, ils se sont pleins, ils disaient, oh, c'est trop, trop. Et puis, quand il est revenu au couvent à Fodia, n'est-ce pas, quelques mois avant de monter à San Giovanni Rotondo, on lui a demandé, tu dois célébrer, ta messe ne doit pas durer plus d'une heure et demie. Voyez. Et après, quand il est monté à San Giovanni Rotondo, on ne dit pas plus d'une heure et demie. Voyez, c'est stop. Voyez. Padre Pio, pour le temps de l'élévation, Soutipe, Sante Pate, Han, Kimakula, Tamostiam. C'est-à-dire que la formule ancienne, pour dire ce qu'on dit aujourd'hui dans la nouvelle liturgie, tu es béni, Dieu de l'évère, toi qui nous donnes ce pain. Voyez. Il prenait 20 minutes. 20 minutes. Il prenait 20 minutes. Et l'élévation, la consécration, frère César Bien-Aimé, avant qu'on ne lui demande de, voyez, de faire comme ça, parfois, Padre Pio allait jusqu'à une demi-heure. Il poussait des sanglots, il pleurait, parce que tout le mystère s'est révélé. Il dit, le Christ en ce moment est sur la croix. Et il a devant les yeux toutes les âmes, toutes les âmes que le Christ en ce moment, dans cette Eucharistie, est en train de sauver, de racheter. Des résistances, les tentatives de lumière qui essaient de percer l'opacité des cœurs, et les cœurs qui se referment, et la douleur de notre Seigneur qui s'englote sur la croix, et Padre Pio s'englote avec lui en réparation. Et frère César d'Amour, quand il pousse le saint sacrifice jusqu'au bout, alors quand le Seigneur expire, il sent en lui comme une sorte de... de déréliction. De déréliction. Un abattement intérien absolu, qui saisit tout le psychisme, qui saisit l'âme, qui saisit le corps, qui rentre dans des convulsions de douleurs extrêmes. Seigneur en l'âme, le voilà. Et quand il ressuscite, après le rite justement de... Le voilà, frère César d'Amour, qui revit. Et quand il a communié, il y a ce phénomène, frère César d'Amour, qui a été constaté par beaucoup. Beaucoup. Y compris des évêques. Jean de Robert, qui rapporte ça dans ce monumental livre qu'il a écrit de plus de 900 pages, Padre Pio transparent de Dieu, dit comment, lorsque... il était une fois à Saint-Diouani-Rotondo, il y avait un évêque à côté. Padre Pio avait communié. Et l'être de Padre Pio, l'unité de son âme et de son corps, traversée de part en part par la vie divine qui venait de s'écouler dans l'Eucharistie, ça veut dire que quand Jésus est entré, quand il a brisé les accidents du pain, il est entré, frère César d'Amour, dans l'âme, l'être, le corps, l'esprit, mis le cœur de Padre Pio à la perfection. Ici, il est étendu. Et qui est Dieu? Dieu est lumière. Dieu est lumière. Je suis la lumière du monde. Et que faisait Padre Pio? Padre Pio devenait une boule de lumière. Au sens propre du terme, au sens propre du terme, frère César Bien-Aimé, Padre Pio éclairait les gens, voyez. Et l'évêque qui était là, à genoux, il expliquait à Jean de Robert, dit ça, il lui expliquait le phénomène mystique qui est en train de se passer. Les gens apercevaient cette boule de lumière. Pardonnez-moi, frère César d'Amour, d'insister sur cette dimension. C'est capital pour que nous comprenions que nous ne sommes pas chrétiens pour des balivernes. Nous sommes chrétiens parce que nous avons Dieu à notre portée tous les jours. Le Dieu trois fois saint à notre portée tous les jours. devient une boule de lumière, frère César d'Amour, au point où il éclairait tout autour de lui, voyez. Les évêques pouvaient sortir son brevière et faire son brevière autour de Padre Pio avec la lumière éteinte, voyez. C'est l'Eucharistie, ça. C'est l'Eucharistie. Donc, nous serons phosphorescents, fluorescents. C'est-à-dire que c'est cette lumière immatérielle qui n'est pas que le Seigneur donne de percevoir exceptionnellement chez l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des âmes. Saint-François d'Assise l'a vécu aussi. Saint-Grégoire Palamas l'a vécu. C'est cette lumière taborique, ce monde, qui a été au cœur d'un profond et violent débat entre orientaux et occidentaux au XIVe siècle. La fameuse querelle, justement, des énergies divines. Entre Grégoire Palamas et Barlam le Calabré, qui était moine italien, absolument férue de philosophie, et qui connaissait, maîtrisait un ensemble de choses sur la science de Dieu et puis qui disait qu'on ne pouvait connaître Dieu autrement que par la raison. Que la raison était le seul moyen qui pouvait nous donner une perception de Dieu. Et qu'en dehors de cela, il n'y avait pas possibilité d'entrer dans le mystère de Dieu sinon par le concept dans l'auto-révélation qu'il fait de lui-même. Et Barlam le Calabré disait non, en fait, Dieu ne peut se communiquer que dans l'accueil parfaitement réceptif d'une âme qui veut communier à lui. Donc, il y a une double démarche opposée. Une démarche rationnelle et une démarche, justement, d'ordre profondément mystique. Donc, d'une autre relation avec celui qui est Dieu. Avec Dieu. Et donc, il a donc développé, alors de manière particulièrement merveilleuse, ce qu'on appelait l'hésikasme. Cette prière qui consiste justement à prier continuellement, dire le nom de Jésus, chanter le nom de Jésus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que la présence de Dieu se réalise dans l'âme. Et donc, effectivement, Barlam, le Calabré qui a complètement tout misé sur la philosophie, va être débouté et cette vérité, justement, de la transformation de l'âme humaine en Dieu au point de pouvoir épouser les énergies divines, frère de Saint-Bien-Aimé, a triomphé avec tout le courant l'hésikasme et tout le mouvement spirituel qui a suivi. Et alors, Saint Grégoire Palamas dit quoi ? Il dit que en Dieu, il y a l'essence, il y a les énergies. L'essence, c'est quoi ? C'est ce que Dieu est, véritablement, dans ce qu'il constitue. L'essence de Dieu, personne ne peut l'atteindre puisque Dieu est Dieu. Quand nous serons même dans la divine volonté, nous resterons des créatures. nous ne deviendrons pas Dieu. Vous comprenez ? Vous me reconnaîtrez, je vous reconnaîtreai. Voyez un peu, frère de Saint-Bien-Aimé. Nous ne fusionnons pas dans un tout magmatique comme ça. Voyez. Non. Voyons, nous avons parlé de l'infusion. L'infusion que le Seigneur, le mot que le Seigneur utilisait pour parler de cette relation avec lui. Et nous avons, dans la différence, ce n'est pas la fusion si vous fondez plusieurs métaux en or. Dans un, on ne reconnaîtra plus quel est le métal, quel est le boucle d'oreille de tel, quel est le collier de tel autre. Vous êtes d'accord, frère de Saint-Dameau ? Mais ce n'est pas de cette fusion dont il s'agit, ce n'est pas cette confusion dans un anonymat parfait ou sans aucune distinction. Ce n'est pas les métaux qui se fondent ensemble. Mais c'est deux éléments distinguables, distincts, qui se réunissent, deviennent inséparables sans qu'on ne puisse les confondre. Parce qu'on revoit bien la différence entre le thé et l'eau. Voyez. Et alors, il va dire que ce que Dieu est véritablement, nous ne serons jamais. Puisqu'il est Dieu créateur, sans commencement ni fin. Nous, nous sommes des créatures avec un commencement et une fin limités, fragiles, qui avons été rachités par le sang de l'agneau, restaurés dans la divine volonté. et il dit qu'à côté de l'essence, il y a les énergies. Si l'essence est imparticipable, les énergies, elles, sont participables. Les énergies de Dieu, c'est quoi ? Ce sont ses attributs. Ce sont, c'est tout ce qui sort de lui. C'est, c'est sa sainteté, c'est sa toute-puissance, sa bonté, tout ce qu'on peut éliminer. Donc tout cela, et par le canal du Saint-Esprit, tout cela, on peut participer à ces énergies. Et au fur et à mesure que l'âme se laisse absorber, frère et soeur d'amour, par ces énergies qui sont participables, elle devient toujours plus ressemblante au Créateur. Et elle devient donc progressivement le miroir, le miroir du Créateur. Puisqu'elle reçoit toutes les éclats boussus de vie divine, elle est progressivement à l'image et à la ressemblance de celui qui est lui imparticipable du fait de son origine incréée. Voyez ça, frère et soeur d'amour. Et ce faisant, quand nous communions au corps très sain de notre Seigneur, frère et soeur d'amour, alors, il, si notre cœur est disposé, celui qui s'est créé dans la matière rapidement rompt les accidents, rentre dans le trésor, fond de l'âme, se distingue dans les cellules de notre âme et puis transforme nos cœurs et notre vie en un véritable vase céleste. Et alors, frère et soeur d'amour, ce qui, jadis, était pour nous simplement de l'ordre d'un, d'un rite vers lequel nous avancions en notre corps défendant, devient désormais, frère et soeur bien-aimé, notre vie, notre vie. Et les heures et les heures passent. Et les heures et les heures passent devant le Saint-Sacrement et on ne voit pas les heures passer. Voyez, si ça pouvait être mon cas, je serais l'être le plus heureux du monde. Les heures et les heures passent. Dieu sera en présent, on ne veut plus le quitter. Il est là, il est là, il est là, disait le curé d'Ars, il est là, il est là, en montrant le tabernacle, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il n'avait même plus de dents, vous voyez, il ne savait même plus prêcher. Parce qu'ayant jeûné, mangeant deux pommes par jour sur des années, les dents tombaient, vous voyez, les dents tombaient puisque les dents étaient décalcifiées, vous voyez. Et puis la gencive, vous voyez, pardonnez-moi, les dents se déchaussaient, pardonnez-moi, le terme, les dents se déchaussaient. Et à un moment donné, j'étais comme ça, vous voyez, vous voyez, il monte en chien, frère et sœur d'amour, il monte en chien, on ne l'entend plus, on ne l'entend plus. Mais l'amour de son cœur pour l'eucharistie, les larmes coulaient, vous voyez, les larmes, montrant le tabernacle. À la fin, les gens s'alignaient pour se confesser, frère et sœur d'amour. Et les gens pleuraient avec lui en le voyant pleurer, pleurer d'amour, sans entendre ce qu'il disait, vous voyez. Et c'est le simple, frère et sœur, dans l'épître au courinthien, au chapitre 4, il dit, le Seigneur est l'esprit, celui qui est là où l'esprit du Seigneur, là est la liberté. nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'esprit. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Au fur et à mesure de la contemplation de notre Seigneur, frère et sœur d'un ami, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est ça le processus de divinisation que nous mettons très en évidence dans la divine volonté, frère de Sabine, mais nous ne serons jamais Dieu, de petits dieux, qu'en fonction de notre fréquentation de Dieu. C'est en fréquentant, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voyez. Tu fréquentes les boîtes de nuit et tu es je suis capable de te dire dans quoi tu es en train de te combattre. Voyez. Si tu regardes les films d'horreur tous les jours, je suis capable de te dire quel est ton combat spirituel. Si tu médites les heures de la passion tous les jours, je suis capable de te dire quel est ton combat. Voyez. tout ce que nous fréquentons nous affecte, frère de Sabine, tout ce que nous fréquentons nous affecte. Il est impossible qu'un enfant naisse dans mon village en Afrique et pas néerlandais. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas possible. Et dans le processus d'apprentissage humain, tout est fonction, frère de Sabine, tout est une question de l'imitation. Quoi Jésus dit? Saint Paul dit soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Christ. Le sourire qu'un enfant vous donne, c'est celui qui vous rend. Ne souriez jamais à un enfant, il ne sourira jamais. Il ne saura pas ce que c'est que le sourire. Vous comprenez? Oui, frère de Sabine, Voilà comment les choses se présentent. Et après que Jésus ait posé cette scène, nous nous attendons logiquement à ce que Louisa le suive pour poser exactement la même chose et réparer avec Jésus. Voyez, c'est ça en fait. Et nous, nous entrons dans la danse avec Louisa pour réparer avec Jésus. Comme ça que nous réparons dans la divine montée. Puisque ce sont ses actes, puisque c'est un acte unique et que c'est Dieu qui l'opère, ce qu'il a opéré en ce moment précis, c'est lui qui fait tout par excellence. Et nous sommes simplement en lui participant à tout ce qu'il fait. Alors Louisa maintenant entre dans la danse et dit « Mais non, mon Seigneur, moi maintenant, je vais, mais que de nombreuses. Il y a aussi des signes persistants de ta douloureuse passion à cause de ces créatures innombrables qui répondront au débordement de ton amour par des débordements d'ingratitudes et des grands péchés. Et moi, à cœur de mon cœur, je veux toujours être avec toi dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée jusqu'à la fin du monde pour t'offrir mes actes de réparation selon les offrances que tu recevras. » Non, ça n'a plus de secret pour nous. Si elle est dans tous les ciboires de tous les hosties de tous les ciboires de tous les âges et de tous les temps, c'est tout simplement parce qu'elle est en Dieu dans la divine volonté et que la divine volonté est dans tous les ciboires, tous les hosties de tous les ciboires du monde et de tous les temps. Simplement. Nous aussi, frères et frères dames, aussi nous sommes pleinement dans la divine volonté. Nous sommes partout où Dieu est. Et là où il s'étend, nous sommes avec lui. Et c'est pourquoi, frères et frères, bien-aimés, seulement notre imagination est pauvre. Elle ne peut pas se projeter dans cet éclat de vie. Tout simplement, nous représenter, nous, dans les hosties, il faut déjà que nous soyons en capacité de nous représenter dans une hostie. Voyez, frères et frères dames, qu'il y ait suffisamment de place que nous soyons peut-être cette personne qui est, n'est-ce pas, au zénith du soleil, là où le soleil tombe avec, n'est-ce pas, tous ses rayons et toute sa chaleur. Au moins, au troisième, là, non? Pour dire que, bon, voilà, on va maintenant être partout où Jésus est. Quand on voit que nos journées passent avec à peine un cadre, si on totalise, voyez, d'actes actuels, de présence dans la vie de Dieu. Les actes préalables sont là et supplés, effectivement. mais les actes actuels qui sont, qui réalisent perfection de l'acte préalable, combien en posons-nous par jour? Voyez, frères et frères dames, moi qui braille là au micro, voyez, je ne peux pas compter sur les doigts de ma main quand je me souviens que je dois faire quelque chose. L'élan de tu rentres là-dedans, oui, c'est après 20, 30 minutes qu'on dit, ah, je n'ai même pas demandé à Jésus de le faire, parce que ça commence à compliquer, assez compliqué, voyez un peu. C'est là que je dis, bon, Jésus, viens, viens maintenant, voyez, une des meilleures s'en est allée, je l'ai perdue comme ça. Et allez nous représenter dans les hosties de tous les temps, donc, que le Seigneur nous accorde cette grâce un jour, voyez, frères et frères, que nous soyons là où Dieu est. Alors, frères et frères, bien aimées, alors Louisa va maintenant enchaîner un ensemble de réparations à partir de ce mystère. Et elle répare pour la couronne d'épines, elle répare pour les regards, elle répare les oreilles de Jésus, elle répare pour le visage, elle répare pour la bouche, elle répare pour la tête, voyez, ainsi de suite. Elle répare pour la poitrine, elle répare pour la main gauche, répare pour la main droite, répare pour le pied gauche, ainsi de suite. Puisque, comme on a dit, tout ce que Jésus a posé, tout ce qu'il a laissé faire sur lui, dans la passion, a une signification de réparation. C'est une œuvre de réparation. Quand il s'est laissé dévêtir, quand il s'est laissé clouer sur la croix, quand il a reçu la couronne de Pigne, quand il s'est laissé flageller, quand il dit tout, tout, absolument tout, 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 tant dans la vie que dans la passion de notre Seigneur Frère de Sœur d'Amour, étaient des... Et là, quand on entre dans l'œuvre de réparation, on rejoint Jésus dans cette réparation qu'il a effectuée. Par exemple, disons, pour la couronne d'épines, ô Jésus, je te contemple dans la Sainte Hostie, et c'est comme si je te voyais dans ton adorable personne. J'embrasse ton front majestueux, mais en t'embrassant, je ressens les élancements de tes épines. Ô mon Jésus, dans cette Sainte Hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines. Elles viennent devant toi et au lieu de t'offrir de bonnes pensées, elles te donnent leurs pensées mauvaises. Alors de nouveau, tu baisses la tête comme pendant ta passion. Tu reçois tes pensées et tolèrent les épines de ces pensées mauvaises. Ô mon amour, je m'approche de toi pour partager tes peines. Je dépose toutes mes pensées dans ton esprit pour repousser ces épines qui te font t'en souffrir. Que chacune de mes pensées pénètre dans les tiennes pour faire réparation et consoler ton esprit attristé. Jésus, mon bien, j'embrasse tes beaux yeux. Voyez, je vois ton regard amoureusement tourner vers ceux dans ce regard. Donc, les épines, les épines. Quand Jésus accepte les épines, frère de sa de bien-aimé, il répare quoi? Il répare toutes les mauvaises pensées de tous les hommes de tous les temps. Et Louisa, elle aussi, puisqu'elle est en Dieu, entre, donne ses pensées à Jésus pour le consoler justement de ses... Puisqu'on a dit que l'œuvre de réparation déclouait Jésus, faisait revire Jésus. En fait, Jésus souffre de cela. Et quand il y a une âme qui aime au nom de tous et pour tous, Jésus se sent soulagé dans son humanité. C'est ce qu'il laisse percevoir. Voyez sa fraise de sa dameau. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Et alors, pour les regards. Quand Jésus regarde, un seul regard, c'est une réparation. Je vois ton regard amoureusement tourner vers ceux qui vont vers toi avec le désir de croiser leurs regards. Mais combien d'autres qui viennent à toi et qui, au lieu de te chercher et de te regarder, se distraient ailleurs sur toute autre chose, vous privant tous les deux de ces échanges de regards chargés d'amour? Tu pleins et moi en t'embrassant. Je sens mes lèvres mouillées par tes larmes. Mon Jésus, ne pleure pas. Je veux mettre mes yeux dans les tiens pour partager tes peines. Et voulant réparer pour tous les regards fuyants et distraints, je t'offre mon regard toujours fixé sur toi. Voyez? Au lieu de fixer le regard sur Jésus, nous le fixons ailleurs. Jésus souffre de cela, il verse des larmes et Luisa fixe son regard toujours sur Jésus pour réparer les regards. Voyez? Pourquoi Jésus souffre-t-il? Parce que nous sommes dans l'acte éternel de Dieu. Et ce qu'il a vécu à Golgotha, au jardin de Desimani, c'est là présent devant Luisa. Il le vit aujourd'hui puisqu'il n'y a pas d'hier en Jésus. Il le vit, elle le vit aujourd'hui. Effectivement, Jésus est au jardin de Desimani en ce moment en train de pleurer. Et moi, j'entre dans sa souffrance et je lui offre un regard d'amour là où les créatures lui offrent ne le regardent pas. Je lui offre une pensée d'amour là où les pensées des créatures sont complètement perverties. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Frère Sœur d'amour, c'est vrai que ce n'est pas évident la régularité dans notre condition actuelle. Dans ma condition actuelle. Vous êtes peut-être très réguliers. Mais vraiment, demandons au Seigneur la grâce, Frère Sœur d'amour, en partant de cette retraite, la grâce de la régularité dans la méditation des heures de la passion. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour le peu de fois où j'ai été régulier, j'ai vu des fruits immédiats. Vraiment, vraiment. Et, lui a continué les réparations, Jésus, Jésus, ma vie, non, c'est le visage. Après le regard, non, après le regard, c'est les oreilles. Voyez, tout, absolument tout, tout, en détail. Jésus, mon amour, je donne un baiser à tes saintes oreilles. Déjà, je te vois prêt à écouter ce que tes créatures espèrent de toi afin de les consoler. Mais au contraire, ce sont des prières mal faites, faites par habitude et pleines de méfiance qui te parviennent aux oreilles. Ton nuit est plus molestée dans cette sainte hostie que durant ta passion même. Ô mon Jésus, je veux m'emparer de toutes les harmonies du ciel pour les renvoyer à ton oreille et réparer ainsi. Voyez. Donc, les prières que nous rabâchons. Voyez un peu les mitraillettes là. Faut qu'on tourne les pages le plus rapidement possible qu'on arrive à la fin de nos prières. Voyez un peu. Et puis, on ferme le livre, on prend le deuxième livre. Voyez. Les oreilles de Jésus, frères et soeurs d'amour, les oreilles de Jésus sont en souffrance il dit mais où est le coeur où est le coeur de cet enfant mon enfant où est ton coeur où est ton coeur là maintenant quand tu es en train de t'agiter comme ça où est ton coeur c'est ton coeur que j'attends un élan une respiration d'amour sera infiniment plus importante que cent tonnes de livres de prières que tu as égréné avec toutes sortes de distractions et sans aucun coeur pas du cardinal Richelieu qui qui faisait c'est un cardinal Richelieu la France de l'époque c'était un non politique absolument dans toutes sortes de coups bas mais il faisait son breviens une semaine à l'avance il prenait un jour il priait le breviens pour toute la semaine et toute la semaine il était tranquille il déposait de côté toute la semaine il était tranquille il avait fait son devoir non ? il avait fait son breviens non ? est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose sur le plan légal ? non il prend lundi mardi il finit mercredi jeudi vendredi samedi dimanche il pause il finit ça il prend toute une journée tout un temps conséquent pour ça puis c'est bon quoi c'est ok j'ai j'ai coché la case Jésus dit où est ton coeur ? où est ton coeur ? frère et soeur d'amour la divine volonté c'est le coeur ce n'est pas l'intelligence c'est le coeur frère et soeur bien aimé nous pouvons même ne pas savoir lire comment font ceux qui ne savent pas lire ? comment ne doivent-ils pas bénéficier des heures de la passion des grâces ? comment font ceux qui frère et soeur bien aimé n'ont pas eu une grande ont des problèmes aux yeux pour regarder le livre m'en font ainsi de suite si nous nous souvenons de cette heure là et que nous nous unissons même en disant Seigneur je ne me rappelle pas les détails mais tout ce que tu as vécu pendant cette heure j'entre dans ta divine volonté avec toi et je répare tout cela avec toi nous avons fait cette heure là parce que nous avons été incapables de prendre le livre de voyez voyez ça frère soeur d'amour voyez ça et puis ensuite c'est la bouche mon Jésus je donne un baiser à ta bouche infiniment sainte dont j'embrasse ta sainte face je la vois couverte de sang livide et tu me fies les créatures dont oh Jésus viennent devant cette sainte hostie et par leur attitude indécente et leur conversation mauvaise au lieu de t'honorer il semble qu'elle te gifle et te crache dessus voyez donc c'est la sainte face de Jésus alors de mes mains je veux te caresser essuyer tes crachats te serrer fort contre mon coeur dit lui ça à Jésus fais le tout fais de tout mon être d'innombrables petits morceaux et les placer devant toi comme autant d'âmes qui t'adorent oh c'est beau changer tous mes mouvements en de continuelle prosternation pour réparer les outrages que tu reçois des créatures voyez quand on vient pour la communion frère de Sœur d'amour et qu'on le visage du Seigneur est là devant nous souriant voyez souriant accueillant et puis on vient dans des attitudes indécentes voyez j'ai pour ma part été pendant ces ces temps de Covid fortement fortement éprouvé dans mon église une grande souffrance on a ramassé je ne sais pas combien de fois des hosties partaient voyez pendant qu'on nettoyait voyez gens qui venaient avec le voilà ils prenaient là et ils attendaient pour aller à leur place soulever le masque pour mettre le truc et puis pendant ce temps ça tombait en chemin ils ne se rendaient pas compte et ils arrivent à leur place ils ne voient rien ils ne se prennent pas la peine de dire où est-ce que ou est l'hostie et ainsi de suite ça traîne là c'est terrible 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 que je sois bien aimé et puis lui a dit j'aurais pu me mettre en petits morceaux pour me mettre devant ta face pour t'empêcher de voir tout cela mon Jésus je te donne un baiser à ta bouche infiniment sainte voyez je vois je vois qu'en descendant sacramentellement dans le coeur de tes créatures tu es aujourd'hui obligé de prendre appui sur bien des langues mordantes Jésus lui a repas pour les les eucharistiques qui sont prises sur des langues vénéneuses voyez oh que d'amertume tu ressens tu es comme empoisonné par ces langues et ces pilles encore quand tu descends dans le coeur oh Jésus s'il est possible je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature pour changer en louange toutes les offrances que tu reçois la divine volonté elle est capable de ça elle elle veut passer dans toutes les créatures et après c'est la tête après c'est la tête et après frère et soeur d'amour elle est oh mon bien-aimé donc là maintenant qu'est-ce qui se passe frère et soeur bien-aimé qu'est-ce qui se passe elle décrit ce qui se passe dans chaque hostie on va terminer par là parce qu'on ne pourra pas terminer toute cette quatrième heure qui est très très longue oui elle dit mon enfant dans chaque hostie je travaille du matin au soir en tissant des chaînes d'amour et quand les âmes viennent à moi je les enchaîne à mon coeur mais sais-tu ce qu'elles me font beaucoup se dégagent et brisent mes liens d'amour et comme ces liens sont reliés à mon coeur j'en suis torturé en brisant mes liens elles réduisent à rien mon travail lui préférant les liens purement humains et cela elles le font même en ma présence en se servant de moi pour parvenir à leur dessein cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait délirer comme je compatis au Jésus et là maintenant elle entre dans la réparation voyez Dieu Seigneur dit à Luisa ce que je fais dans l'hostie tous les jours c'est d'enchaîner les âmes à mon amour j'enchaîne les âmes je multiplie je tisse des chaînes d'amour entre les âmes et mon coeur mais qu'est-ce qui se passe vous voyez ce qui me fait délirer dit Jésus quand ces chaînes d'amour arrivent les âmes s'en départissent s'en débarrassent et partent justement dans un dans une sorte de mépris cinglant de mon amour ça me fait délirer ça me fait délirer ce qui fait souffrir Jésus frère et soeur bien-aimé c'est le non-amour des créatures que le Seigneur nous accorde sa grâce frère et soeur d'amour et qu'il nous fasse comprendre jusqu'où jusqu'où nous sommes aimés qui nous donne d'expérimenter au très fond de notre coeur de notre être jusqu'à la dernière cellule de notre corps cet amour et qui nous donne la grâce de pouvoir lui rendre lui retourner cet amour à la perfection à la mesure de son amour oui Jésus nous sommes devant toi Seigneur te suppliant de tout notre coeur de nous consumer dans ton amour et que par notre amour nous soyons capables de penser tes blessures Jésus et donne-nous la grâce de comprendre l'importance et la puissance de ces réparations dans la méditation des heures de la passion unis-nous à toi unis-nous à toi Jésus d'amour unis-nous à toi et amène-nous là où tu voudras nous amener Jésus nous avons tout 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 misé sur toi Seigneur ne regarde pas nos pauvretés nos manques de constance vois notre désir Seigneur il est là fortifie ce désir et augmente notre foi nous avons confiance en toi Seigneur nous avons confiance en toi tout notre coeur nous avons confiance nous avons confiance je vous salue Marie Mère de grâce Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous vos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen